Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc ici on se retrouve pour ce tuto sur InScape Donc là ici on va voir, là ici, ouais je parle bien français La rotation et la symétrie Donc j'ai préparé ici mon image, ici j'ai mon texte, mon image de fond, les mains ici et mon logo ici Ok, donc on va faire une symétrie du logo par exemple Par exemple je le veux dans l'autre sens Ici on voit, retourner horizontalement les objets sélectionnés Donc si je clique dessus, vous voyez j'ai une symétrie qui a été faite Donc bien sûr je reste toujours, excusez-moi Hop, hop, avec le même objet, ça c'est comme ça, hop, voilà Ok, donc là les mains, c'est pareil, je peux faire une symétrie Par exemple le sens là, si je clique ici, hop, ça me met dans l'autre sens Et ici je peux inverser dans ce sens là Voilà Ici, bon ça va être pour les rotations Par exemple ici je fais une rotation dans le sens anti-horaire mais de 90 degrés à chaque fois Voilà, et bien ici le sens horaire Euh, non Oui, dans le sens horaire Alors il tourne dans le sens horaire Oui, ça serait plutôt peut-être dans l'autre sens Ça serait tout bien dans le sens horaire Les aiguilles, ils tournent dans ce sens là Bon, enfin Comme ça Je vais replacer mon logo ici Comme il faut, voilà Et on peut faire une rotation Bon là vous voyez, j'ai les poignées ici pour redimensionner Oups, j'ai ma souris qui déconne Je vais en mettre comme il faut À peu près, voilà Il faut que je change ma souris parce que mes clics ne tiennent pas Ça ne s'accroche plus Voilà, donc ici vous voyez, bon, pour redimensionner Si je clique ici un coup sur mon image ici Voilà, ici j'ai les flèches de rotation Vous voyez, je peux faire une déformation comme celle-ci Sans obliger de la retourner Ou alors faire une rotation Ici, dans ce sens là Avec ces flèches qui sont ici Voilà Ensuite pour les rotations Beaucoup plus précis On va aller ici sur objet Transformer Bon ici vous avez tout, vous avez pour le déplacement La dimension, la rotation, l'inclinaison et la matrice Tout ce qui s'intéresse c'est la rotation Par défaut d'un zéro Voilà Donc ici c'est en degré Ici radial Donc on va rester en degré Et ici pour être plus précis Je vais faire au moins 5,70 Hop, j'étais pas seul à la bonne image Super Sur celui-ci Appliqué Vous voyez, vous pouvez rajouter petit à petit Jusqu'au moment à avoir ce qui vous plaît Voilà Je vais la mettre comme il faut Ok Donc voilà, vous avez cette fenêtre là Il n'y a pas grand chose à dire Il y a juste ça Donc voilà Et pour ce qui est de la rotation Ici J'appuie sur la touche À Shift Et là j'ai au milieu Non, c'est pas celui-là C'est alté Il ne veut pas le faire Voilà Non, c'est la touche CTRL Vous voyez, vous donnez des Par à coups Comme ça Je ne trouve pas ça très précis Mais enfin Il y est C'est ça le principal Ok Donc qu'est-ce qu'il y a à dire Bon ça, c'est bon On a vu un tourné Sélection 90 degrés Sens horaire et anti-horaire Ici Ici pour les symétries Voilà Donc si jamais vous avez juste Par exemple, je vais prendre Ça Je vais faire une symétrie Par exemple, c'est une main Il va bien tomber Les deux sont ensemble Vous avez une main Et vous voulez faire une symétrie Et mettre une autre en dessous Bon, on va voir Comment on peut faire avec cette image là Il suffit D'aller Dans les calques Ils sont là Hop Calque Ici Je n'ai pas mis dans le bon calque Forcément Alors je vais faire un clic droit Ici Copier Coller Et je ne suis pas mis au bon endroit Donc je vais faire CTRL Z Édition Coller Sur place Donc il est ici Sur place Donc je vais faire une symétrie Je vais le mettre en dessous Mais dans l'autre sens Il suffit de Cliquer là Et le déplacer Ici Et on va lui donner une petite rotation Ceci Et le déplacer Ici Voilà Donc ce qu'on peut faire aussi Ici Je ne sais pas si vous voyez bien Il y a une petite croix à l'intérieur Je clique dessus Et je peux déplacer ma croix Par exemple Je vais le mettre Ici Et là Quand je vais faire une rotation Ça va faire directement la rotation A partir de ce point là Donc je ne vais pas faire avec celui là Je vais faire Avec celui là CTRL C Hop Édition Coller sur place Je vais faire la rotation Mais je vais prendre ça Je vais le mettre ici Et je vais faire ma rotation A partir De la croix Que j'avais mis ici Voilà Donc elle est là Donc on peut la remettre ici A sa place Si on veut Dans ce moment Elle part de C'est l'axe de ce point là A ce point là A ce point là A ce point là Ok Donc Ben sur la rotation Et symétrie Il n'y a vraiment pas grand chose A dire dessus C'est pas très compliqué C'est pas très compliqué En fin de compte Donc c'était bon A savoir Pour les débutants Ok Donc ce tuto Se termine là Merci à vous L'avoir suivi Et à bientôt Ciao Ciao